Je vous dis bonjour à tous, bienvenue au Centre de Mitros-Taniloye. Nous allons recommencer nos cours en 2016 et je vous propose une troisième séance concernant la maturation des rapports entre la théologie et la science à la recherche d'un ordre méthodologique. On va se concentrer aujourd'hui sur Clément d'Alexandrie et Origen. On parle beaucoup dans notre société de la vulgarisation d'un savoir. Il faut savoir qu'au sens large du terme vulgariser un savoir ou une culture supposent les rendre accessibles au plus grand nombre en permettant au public non averti d'y accéder. C'est surtout dans les sciences qu'on utilise ce terme vulgarisation. Donc celui qui les vulgarise, les connaissances, se consacre à les diffuser, à permettre une interaction des savoirs et cultures scientifiques avec les différents individus. La mission de quelqu'un qui vulgarise, c'est d'écouter les préoccupations des non-scientifiques, qui est le public cible, leurs valeurs, leurs repères, et de réduire leur incompréhension face à des savoirs pour lesquels leur compétence est insuffisante par manque de formation. Bref, on peut dire que si nous avons des gens, des néophytes, des gens qui ne connaissent rien dans les sciences, celui qui vulgarise les connaissances scientifiques doit arriver à transmettre un savoir, une compréhension à des personnes qui normalement ne peuvent pas aboutir à cause de leurs ressources de connaissances insuffisantes. Par manque de formation, par incompréhension, voilà. Le vulgarisateur des sciences inspire de l'horizon d'attente du public auquel il s'adresse pour élaborer son discours. Il peut ainsi arriver à effacer les frontières entre la communauté des chercheurs et ceux qui utilisent leurs découvertes qui sont touchées par celles-ci. Pourquoi on parle de cela ? Parce que tout simplement, on peut tirer nos propres conclusions par rapport au travail que les premiers chrétiens ou les chrétiens dans les premiers siècles ont pu faire, ont pu aboutir, justement pour donner accès à la connaissance de Dieu à des gens qui n'étaient pas du tout au courant avec la bonne nouvelle qui est la venue du Christ dans le monde. Donc on peut dire que les apologies de l'Antiquité tardive, par exemple, sont des véritables démarches de vulgarisation du christianisme parmi ceux qui se trouvaient en dehors de l'espace ecclésial. C'est-à-dire que nous avons l'Église, nous avons la vie ecclésiale, nous avons une connaissance d'ordre spirituel qui est pour l'instant inconnue ou inaccessible même aux gens qui sont en dehors de la vie de l'Église. Donc ceux qui mènent la vie de l'Église se donnent la peine de pouvoir transmettre ce savoir aux autres, étant donné que ce savoir est salutaire. Comment ils ont pu le faire ? L'idée c'est qu'en regardant l'œuvre de vulgarisation scientifique à l'heure actuelle, on se rend compte qu'une des exigences de ce travail c'est justement de comprendre le niveau culturel et les attentes d'ordre intellectuel de ceux qui sont les demandeurs, qui cherchent à comprendre et de ne pas exprimer la connaissance en ignorant leur repère à eux. Donc on peut dire que les apologies de l'Antiquité tardive ont eu le mérite de contribuer au premier rapprochement entre la théologie et les différentes doctrines philosophiques et scientifiques, en permettant au grand public d'accéder à la vie chrétienne. C'est une vulgarisation. Je fais une toute petite parenthèse pour comparer les deux. Si vulgariser les sciences suppose de réduire l'aridité de notions propres aux savoirs scientifiques, pour les rendre accessibles aux non-scientifiques dans une démarche intellectuelle et de traduction, vulgariser, entre guillemets, le christianisme demande de rendre accessibles les réalités spirituelles à ceux qui ne les connaissent pas à travers une expérience non pas tant intellectuelle qu'à spirituelle. On voit la différence de registre intellectuelle et spirituelle. Rappelons-nous combien les apologistes ont travaillé à traduire, entre guillemets, le christianisme dans les langages culturels et intellectuels de leur époque, en œuvrant ainsi à l'édification d'un langage chrétien destiné à ceux qui ne savaient pas s'approcher du mystère chrétien autrement qu'en voulant gagner leur foi par la démonstration, qu'on l'affirme Clément d'Alexandrie. Pour cela, il faut voir Clément d'Alexandrie en une des œuvres essentielles qui lui appartient, les Stromates 1, 5, 28, 1, dans les sources chrétiennes. Donc, dans les deux cas, scientifiques et théologiques, il s'agit bien d'un travail de vulgarisation qui tient compte des préoccupations, des valeurs et des répéts propres au public concernés. Donc, on peut dire que faire la vulgarisation suppose un travail de médiateur, de véritable passeur entre des univers culturels différents. Et ce travail a été mené par les apologistes du premier siècle chrétien, notamment vis-à-vis des milieux de lait très païen. Parce qu'on imagine bien qu'à l'époque, il y avait une école puissante qui, bien sûr, n'avait pas comme discipline celle que nous connaissons aujourd'hui dans le cursus universitaire, académique, mais c'était des disciplines un peu différentes, mais qui, qu'on peut dire, des disciplines qui intéressaient également les chrétiens vu leur éducation à cette époque. Et donc, à travers leur éducation, les chrétiens éduqués ont pu dialoguer d'une façon nuancée avec les représentants de la culture de leur époque. Et donc, ces chrétiens ont cherché à réduire les incompréhensions concernant la vie de l'Église. On peut dire que sur le plan intellectuel, les apologistes ont tiré la pensée chrétienne de l'image de simplicité de grossiarté qui était la sienne. Je cite pour cela Bernard Pouderon, les apologistes grecs du IIe siècle, édition SERF, Paris 2005, page 320, en marquant les fondements d'une vie intellectuelle d'inspiration chrétienne. Sur le plan théologique, l'instrumentaire conceptuel qui sera forgé petit à petit se montrera extrêmement utile pour exprimer les vérités de la foi dans un langage accessible aux gens formés culturellement par l'hélénisme conformément aux notions de la pensée grecque que la pensée grecque avait rendue commune. Donc, on peut dire que les premiers chrétiens peut-être ont donné l'image d'une certaine simplicité, étant donné qu'il ne s'agissait pas nécessairement des gens fortement cultivés, à part Saint Paul, l'apôtre, on ne peut pas dire que les autres étaient vraiment des gens hautement éduqués, mais en même temps, ça ne peut pas nuire à la force de transmission de l'évangile, étant donné que c'est l'esprit sang qui s'en charge de cette transmission. On peut dire que les apôtres, les saints apôtres étaient des gens remplis du Saint-Esprit, donc ils accomplissaient parfaitement leur mission, mais ce qu'on évoque ici, c'est le fait qu'on avait besoin également, où le besoin se fait sentir petit à petit, et le premier nous avons vu, c'était Saint-Apôtre Paul, on avait besoin des gens qui pouvaient dialoguer avec des gens qui étaient éduqués, qui appartenaient à des classes de la haute société. Et donc, petit à petit, les apologistes, en nuançant ce genre de dialogue, ont donné une autre image par rapport à la première, donc le christianisme dépasse l'image d'une doctrine portée par des gens semblent à une doctrine qui peut s'inspirer pour exprimer ces vérités des notions véhiculées par les gens éduqués. Le travail de vulgarisation commencé par les apologistes, on revient au sujet de notre séance, sera continué par les représentants de l'école d'Alexandrie. Parmi lesquels, notamment, Clément est origine au IIIe siècle. Les saints hiérarches appadossien basie le grand, grégoire de Nice et grégoire le théologien au IVe siècle. Et après, bien sûr, on passe aux synthèses patristiques, on va évoquer Maxime le Confesseur au VIIe siècle et Jean Damascène au VIIIe siècle. Le constat à l'heure actuelle, c'est que ces figures majeures du christianisme vont réussir à répondre non pas uniquement aux besoins de fidèles à l'intérieur de la vie ecclésiale, mais on peut dire qu'il y ait des contributions fondamentales par rapport aux grandes préoccupations philosophiques et métaphysiques des hommes de leur temps. Donc, on peut estimer qu'ils ont développé une vraie méthodologie de dialogue entre la théologie chrétienne et les différentes doctrines philosophiques et scientifiques parce que ce n'est pas uniquement des points de dialogue si vous voulez, mais c'est surtout une école on peut dire de dialogue des méthodes une méthodologie une façon rigoureuse qui permettra aux chrétiens de rencontrer les connaissances du monde en étant en même temps bien conscients de leurs valeurs et du sens de leurs connaissances par rapport aux connaissances de ce monde. Donc, on va traiter aujourd'hui l'école d'Alexandrie et l'affirmation de la vocation dialogale de la théologie face à la culture philosophique et scientifique. Quand je parle de la vocation dialogale je comprends bien que ce n'est pas uniquement des efforts des efforts plus humains soutenus mais qu'il s'agit d'une vraie vocation parce que le chrétien à travers l'Esprit-Saint trouve une façon inspirée de pouvoir dire le message évangélique à tout le monde et en fait quand on parle de tout le monde c'est chaque être humain qui est appelé à la conversion à son salut et dans ce sens-là les chrétiens transmettent l'ouverture si on peut dire par rapport pour l'Esprit-Saint pour chaque être humain donc chaque être humain est appelé que ce soit sa culture que d'ordre philosophique scientifique ou autre quelles que soient ses préoccupations est appelé à rencontrer le Christ et c'est ça que l'école d'Alexandrie l'école chrétienne d'Alexandrie et voilà par rapport à travers ses représentants a pu entamer à une époque où en général l'école était païenne Clément d'Alexandrie la philosophie en second ancien testament préparant la venue du Seigneur c'est une affirmation extrêmement forte parce que nous connaissons nous dans la vie de l'église l'importance de l'ancien testament l'ancien testament prépare la venue du Christ le message de Jésus Christ le Seigneur et forme si vous voulez le nouveau testament la tradition de l'église et donc nous imaginons bien que ce message de notre Seigneur est préparé par le message ancien qui vient de la Sainte Trinité à travers les écritures de l'ancien testament donc l'ancien testament le nouveau testament forme ce qu'on appelle la bible c'est à dire les livres saintes c'est à dire le message que Dieu donne à l'humanité entière à travers l'histoire donc l'ancien testament ne fait que préparer la venue du Christ donc on ne peut pas comprendre finalement l'ancien testament si nous n'avons pas une vision nouveau testamentaire on parle maintenant de clément d'alexandrie et de sa philosophie donc l'affirmation forte que j'ai fait tout à l'heure c'est que la philosophie constitue en quelque sorte une sorte de l'ancien testament pour ceux qui n'ont pas connu l'ancien testament c'est à dire pour les non juifs et que la philosophie c'est l'affirmation forte de clément d'alexandrie a pu conduire les âmes ou préparer au moins les âmes pour la venue du seigneur la création par l'ancien philosophe stoïcien pontaine converti au christianisme d'une école de philosophie à travers laquelle celui-ci proposait une véritable formation chrétienne intégrée au contexte culturel de son temps contribuera à ce que ce grand carrefour culturel et intellectuel de l'empire romain qui était à l'exandrie devint l'un des milieux les plus fervents de la pensée chrétienne autrement dit si on imagine Paris à l'heure actuelle là où nous vivons en étant une des capitales de la bibliographie dans plusieurs domaines de connaissances à notre époque on imagine bien proposer une école de pensée chrétienne à Paris par exemple structure dans ce milieu intellectuel la possibilité de découvrir en comparant les doctrines différentes en faisant l'expérience des différentes quêtes de vérité dans ce contexte favorable à la pensée on peut découvrir le christianisme et ses valeurs par rapport à d'autres pensées et à d'autres connaissances et donc on imagine bien que comme aujourd'hui Paris peut attirer les gens qui travaillent dans des disciplines différentes scientifiques ou pas justement pour proposer non pas uniquement une bibliographie très complète mais aussi la possibilité le milieu physique où on peut rencontrer des chercheurs de scientifiques et autres on imagine bien qu'à l'époque Alexandrie était un carrefour des valeurs et des cultures qui venaient de tout le monde qui se croisaient ici et donc Alexandrie était en quelque sorte une sorte de pépinière où on pouvait se cultiver y compris dans la culture chrétienne en profitant de la richesse de ce milieu au troisième siècle un ancien disciple de Pantenne Clément d'Alexandrie devant enseignant dans cette école tout comme son maître celui-ci eut le souci d'édifier un enseignement formateur et intégrateur au sens ecclésial formateur dans le sens où on se forme on devient à travers l'enseignement de l'église intégrateur dans le sens où on devient de plus en plus partie du corps du Christ on entre nous entrons par le baptême mais après c'est un approfondissement de la vie ecclésiale à travers la participation au sens de l'église mais aussi à travers les connaissances qu'on peut avoir qu'on peut découvrir lire les écrits de Clément d'Alexandrie parmi lesquels nous retenons aujourd'hui essentiellement le pro-treptique ou discours de persuasion des grecs le pédagogue et l'estrumate proposer un parcours en trois étapes qui au-delà des contradictions des religions païennes et des systèmes philosophiques mises en évidence par certains philosophes eux-mêmes feraient découvrir une religion plus spirituelle et moins idolâtre le christianisme vous imaginez bien le point de difficulté à une époque où on était dans une société païenne où on avait des dieux différents et quand on dit moins idolâtre c'est que en soulignant la présence essentielle dans le monde d'un dieu unique c'est vrai trinité des personnes mais unique selon sa nature on était en tant que chrétien dans la position de défendre un monothéisme dans un milieu très difficile qui était en réalité idolâtre Clément témoigne que cette découverte est possible en suivant l'unique pédagogue Jésus-Christ seul maître de la vérité dans la compétence enseigné et sans faille se convertir au christianisme représentait aussi pour Clément les prémices d'une régénération profonde de l'être humain car suivre le pédagogue divin permettait de pouvoir disposer de toutes choses librement sans en devenir l'esclave tout en luttant pour vaincre ses désirs contraires à la raison pour dire autrement c'est un constat que n'importe quelle activité humaine faite au plus profond de ses fondements nous mène en quelque sorte dans un rapport de servitude par rapport à cette activité parce qu'on devient les esclaves de ce que nous passionne la passion c'est vrai que dans le christianisme on parle de mauvaise passion c'est à dire des pièges en quelque sorte de nos activités humaines qui nous rendent qui nous qui nous volent la liberté par exemple fumer c'est une mauvaise passion parce qu'on ne peut pas dire non à cette activité et ainsi de suite donc par rapport à tout cela on constate qu'en réalité n'importe quelle activité humaine qui est menée sans la grâce de dieu nous rendent esclaves et donc le seigneur le seigneur jésus-christ est là en tant que pédagogue justement pour nous aider à nous investir au plus profond de notre être dans la seule activité humaine qui nous met à l'abri de tout esclavage qui est le connaître parce que la grâce ne n'oblige jamais en quoi que ce soit n'oblige personne à faire quoi que ce soit la grâce et la garantie absolue de notre liberté humaine et la grâce on l'obtient à travers la connaissance de jésus-christ qui est la connaissance salutaire donc cela signifiait également s'en tenir à ce qui est simple naturel modéré commode favorable pour la santé je fais une toute petite parenthèse si on regarde ce qu'on mange aujourd'hui donc pour se dédier au goût on est capable à l'heure actuelle d'altérer et de mettre des excipients différents dans la nourriture qui bien sûr peuvent nuire à notre santé je fais la parenthèse de façon adaptée à l'âge ou à la réalité de chacun Clément évoque aussi les vertus d'un équilibre divinement inspiré agissant dans la vie de chacun à la mesure où il assume l'enseignement du Christ sa contribution la contribution de Clément à la configuration d'un cadre d'articulation de la théologie avec ce qu'il considère comme étant les éléments de vérité présents dans les différents doctrines philosophiques est important donc Clément d'Alexandrie ne regarde pas uniquement la vérité dans le christianisme au sens du christianisme mais il essaie de voir d'identifier des éléments de vérité présents dans les différentes doctrines philosophiques au méfiant de son temps il répondait que la philosophie fut-elle inutile s'il est utile d'établir son inutilité elle devient utile car réfuter une doctrine philosophique ne peut pas se faire sans la connaître d'autant plus que l'érudition du maître le recommande à la confiance de ses auditeurs fait naître l'admiration chez les disciples et les rassemble autour de la vérité on imagine bien l'atmosphère de cette époque on avait des maîtres d'école qui déclenchaient l'admiration de ceux qui les suivaient donc on a nous avons des personnes qui attirent les disciples à cause de leur érudition donc par rapport aux gens qui réprochèrent Clément d'Alexandrie comme quoi ils s'investissent trop ou qui s'investissent justement dans les doctrines philosophiques et on voit ici que Clément était un passionné de la connaissance et des savoirs différents dans une analyse critique de leurs points forts ou faibles par rapport au christianisme donc il dit tout simplement que connaître ces doctrines c'est pouvoir aussi les réfuter au sang d'une société où les sophistes trouvaient leur gloire dans l'exercice spirituellement stérile des plaidoiries qui suscitaient l'admiration et l'approbation de l'auditoire Clément se demande pourquoi ne pas utiliser les mêmes armes pour défendre la doctrine chrétienne en faisant preuve de cette érudition tant aimée parmi les païens donc un moyen d'ordre apologétique pourtant aux yeux de Clément la philosophie est plus importante que cela elle est une image évidente de la vérité donc remise au grec par Dieu de même que de Dieu provenait aussi le courage la sagesse et la compétence pour utiliser ce don à bon et sien il dit en certains moments le verbe ne peut pas certes que celui qui a cru reste inerte à l'égard de la vérité et en fait par ceux mais il en signe à cette recherche en but la découverte dans la vision de Clément la philosophie des grecs celle par laquelle Dieu a préparé en éclairant la raison humaine le peuple qui n'avait pas connu la révélation judaïque annonce la rencontre avec la lumière divine de la connaissance révélée par le Christ car si avant la venue du Seigneur la philosophie était indispensable aux grecs pour les conduire à la justice maintenant elle devient utile pour les conduire à la vénération de Dieu ce qui est la force de ce témoignage c'est justement le fait qu'il ne jette pas à la poubelle l'héritage culturel d'un peuple mais qu'il dit tout simplement que cet héritage peut aider ce peuple à arriver à la vénération de vrais lieux donc question Dieu a-t-il remplacé la philosophie par la foi donc si on fait la lecture de Clément d'Alexandrie on constate que la loi de l'Ancien Testament nous apporte la réponse de même que celle-ci n'a pas été abandonnée mais perfectionnée et accomplie dans le Christ de même la philosophie une sorte d'Ancien Testament des grecs se voit accomplie dans la théologie chrétienne moi je pense que c'est une première pour la théologie patristique ici s'exprime l'originalité de la pensée de Clément d'Alexandrie parce qu'on dit qu'à côté de l'Ancien Testament judaïque se trouve un deuxième entre guillemets Ancien Testament qui est celui de la philosophie qui a préparé et qui prépare la venue de Redempteur les deux testaments se présentent comme une copédeutique nécessaire à la rencontre plénière entre l'homme et Dieu et je vous cite maintenant Clément d'Alexandrie Dieu est la cause de toutes les bonnes choses des unes immédiatement et pour elles-mêmes comme de l'Ancien et le Nouveau Testament des autres par corollaire comme de la philosophie vous voyez la distinction peut-être même la philosophie a-t-elle été donnée elle aussi comme un bien direct au grec avant que le Seigneur eût élargi son appel jusqu'à eux car elle faisait leur éducation tout comme la loi celle des Juifs pour aller au Christ la philosophie est un travail préparatoire elle ouvre la route à celui que le Christ rend ensuite parfait c'est très sympa parce qu'on évoque aussi la perfection la vie chrétienne est un appel à la perfection de la vie humaine Clément évoque l'utilité d'apprendre ce que disent les différentes doctrines philosophiques en tant que sorte de gymnastique qui sert à la démonstration de la foi donc on se prépare et il y a des images qui sont très belles par exemple ces gymnastiques qui préparent qui chauffent justement pour pouvoir s'approcher de la vérité plénière qui est dans le Seigneur par la foi et par la vie de l'Église il est d'avis qu'on peut récolter du bon dans chacune mais comme dans la parabole évangélique du Seigneur qu'il cite les moments les lieux et les terrains récepteurs ont engendré des différences concernant l'accueil de la sagesse divine dans le monde de le besoin d'un discernement spirituel afin de choisir ce qui convient parmi leurs enseignements Bernard Pouderon nous donne cette note par rapport au caractère apologétique de cette démarche il dit que ce genre de témoignage sert à témoigner du christianisme en tant que système intellectuellement cohérent surtout auprès des milieux lettrés qui exigent ce genre de témoignage c'est à dire s'il y a des exigences le christianisme doit obéir en quelque sorte justement pour gagner les gens qui sont structurés par ce genre d'exigences intellectuelles pourtant les milieux moins cultivés réprochent justement Clément l'introduction dans sa théologie de spéculation donc il ne voit pas l'utilité donc les simples ne voient pas l'utilité mais les compliqués je plaisante mais quand même les intellectuels ceux qui cherchent plus intellectuellement parlant ils trouvent justement une réponse par rapport dans la théologie de Clément Clément défend cependant sa position à l'avantage des uns comme des autres il répond d'abord à ceux qui prétendent ne pas toucher à la philosophie ni à la dialectique et qui ne sont pas intéressés par les secrets des sciences naturelles qui ne demandent que la foi nue par une plaidoirie sur l'importance de ces différents enseignements l'entraînement qu'ils procurent est prémisse d'un meilleur accueil de la foi ainsi que d'un futur succès dans les combats contre les hérésies et je cite Clément d'Alexandrie on est fort en agriculture et en médecine que si l'on a tâté des enseignements variés qui vous rendent plus aptes à cultiver ou guérir de même ici j'appelle fort entre guillemets celui qui oriente toutes ces activités vers la vérité si bien que qu'ayant de la géométrie de la musique de la grammaire de la philosophie même ce qu'elles ont d'utile il garde bien sa foi à l'abri de toutes les attaques c'est une image qui sera mise en évidence plus tard par saint Basile le Grand dans le préambule de son ouvrage aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres héléniques quand saint Basile le Grand parle de l'entraînement par des exercices variés dont ils tirent profit ceux qui le font lors de la bataille venue et j'ai cité saint Basile le Grand aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres héléniques édition les belles lettres Paris 65 la page 43 en même temps Clément dit que la philosophie grecque n'est pas un élément indispensable n'est pas la cause de la théologie mais elle peut cependant être un adjuvant le chrétien trouve dans la philosophie une anti-la-théologie Dieu a constitué la philosophie conformation préparatoire à la connaissance de la foi donc on peut se servir de la philosophie mais avec discernement pour s'investir dans une sorte de propédétique l'instruction selon Clément ainsi que la réflexion philosophique en général peuvent servir à l'exercice d'approfondissement de la foi une fois cette dernière acquise donc on voit la propédétique mais on voit aussi l'aide une fois que nous avons la foi car la foi germe mieux dans une âme exercée à la science l'instruction apporte également une clarté de style qui aide à la transmission de la vérité c'est la même chose à l'heure actuelle elle constitue un outil qui sert à cultiver sa vie théologique et en récolter les fruits la philosophie précède le repos quand nous trouvons enfants dans le Christ donc voyez ce double mouvement donc avant la foi comme préparation propédétique après la foi comme une acquisition d'un style peur sans qui puisse aider les autres et tiens gilson dit en synthétisant la vision de clément dit que la philosophie précède le repos que nous trouvons enfin dans le Christ car elle exerce la pensée éveille l'intelligence aiguise l'esprit afin qu'il s'instruise dans la véritable philosophie que les croyants possèdent grâce à la vérité suprême la vérité suprême que les chrétiens possèdent c'est la présence de Jésus Christ lui-même nous convenons qu'on attendra la vertu plus facilement et plus vite avec une culture préalable propose Clément sans nier qu'elle puisse s'attendre sans se secours c'est à dire on peut toucher la théologie bien sûr sans être conditionné par les connaissances philosophiques mais quand tu as une culture ça peut te servir justement pour approfondir et pour bâtir ta foi en utilisant les éléments de ce monde se cultiver et se cultiver signifie pour Clément justement pouvoir bénéficier d'une instruction même si Clément admette que la foi soit distincte de la connaissance étant fondamentalement une sorte de perception directe des réalités spirituelles il accorde l'importance à l'instruction nécessaire selon lui aux chrétiens pour approfondir leur foi quand sans étude on ne peut comprendre les doctrines de la foi en opposition à la foi nue simple il parle de la foi exercée par la science une notion extrêmement intéressante c'est à dire celle qui met en pratique les dons reçus de l'éducation profane et qui permet aux chrétiens d'accueillir les idées justes ainsi que de rejeter les idées étrangères à une vision ecclésiake pour qu'on puisse vous familiariser avec la pensée de clément je propose aussi la lecture de certaines citations par exemple le clément interprète ne t'attarde pas auprès de l'étrangère dans le sens qu'il nous recommande d'user de la culture mondaine mais de ne pas nous y attarder nous y installer car les dons intellectuels qui ont été faits à chaque génération au moment important ne sont qu'une instruction préparatoire à la parole du Seigneur c'est très beau également on peut dire clément se demande comment certains se faisaient fort de récolter immédiatement les grappes sans soigner d'abord la vigne car il faut tailler piocher relevé user de la serpe du poyau et autres instruments aratoires pour la soigner si nous voulons qu'elle nous offre son fruit savoureux il entend par vigne le Seigneur de qui nous devons vendanger les fruits moyennant les soins d'une culture savante qui se fait par le travail de la raison n'oublions pas en même temps que la raison est donnée par Dieu lui-même à l'homme par exemple on se souvient de Saint Basile le Grand qui interprète la parole divine de la création créant l'homme à notre image pardonnons-lui la supériorité de la raison pour cela il faut voir Basile de César et sur l'origine de l'homme édition du Cerf 90 page 92 revenons maintenant à Clément d'Alexandrie nous pouvons préciser que Clément ne parle pas d'une instruction tout court mais d'une instruction divine c'est-à-dire inspirée par le pédagogue qui est le Christ lui-même et à travers laquelle le bien caché dans la création s'allume quand l'âme a été formée par l'éducation à choisir le meilleur parti il y a aussi une critique chez Clément par rapport aux doctrines étrangères la vision ecclésiale il constate que certains philosophes divinisent les éléments il mentionne pour cela par exemple Diogène qui adore l'air Thalès l'eau Hypassos qui fait du feu son centre d'intérêt et comme ça tout simplement on rejette ce genre d'esclavage à des sens qui sont plus petits que les sens chrétiens parlant de la vérité Clément n'hésite pas à faire la distinction entre la vérité inscrite dans la géométrie la musique ou bien la philosophie et qu'ils n'ont vérité grecque et la seule vérité souveraine incontestable c'est elle que nous enseigne l'office de Dieu je fais une toute petite parenthèse il faut voir plus tard Saint Grégoire Palamas sur la distinction entre la vérité chrétienne et la vérité des sciences dans son sa triade 2 en 4 défense de son essicaste je reviens à Clément en suivant cette pédagogie la pédagogie d'un autre pédagogue Jésus Christ il nous est possible affirme Clément d'éviter les produits néfastes des philosophies grecques c'est à dire les résultats de raisonnement purement humain privés de l'appui de l'inspiration divine et de choisir ce qui a été discerné comme bon dans chacune de ces écoles on parle d'une certaine façon à travers l'image contemporaine d'un puzzle des vérités partielles à travers lesquelles bien sûr on peut contempler la vérité avec majuscule qui est le Christ lui-même à condition qu'on rassemble bien les pièces différentes du puzzle Clément défend l'idée de l'origine providentielle de la philosophie ce qui est évident c'est que quand on parle de la philosophie Clément ne parle pas nécessairement de la même façon qu'à notre époque évoque la philosophie parce qu'à cette époque la philosophie était une quête existentielle en quelque sorte et cette philosophie touchait toutes les réalités de ce monde et pouvait se mêler aussi avec les réalités de haut de là ce qui n'est pas le cas de notre philosophie à notre époque on passe à origen et à l'intérêt apologétique de la culture philosophique Clément sera suivi par origen origen est le plus brillant de ses élèves de l'école d'Alexandrie et son successeur enflammé peut-être un peu moins enthousiaste Clément vis-à-vis de la philosophie grecque ce dernier était pourtant bien conscient de son importance il rejeta les positions extrêmes comme celles de Tertullien il prépare par ses écrits le terrain des développements méthodologiques des trois hiérarches capadociens sans basile le grand grégoire le denis et grégoire le théologien pour tout ce qui concerne les rapports possibles entre la théologie et les sciences du dehors ce santa que vous allez le rencontrer plus tard aussi le théologien catholique Henri Crousel dans son étude parle de l'attitude d'Origène qui choisit de ne pas rejeter la connaissance des différentes doctrines philosophiques une telle attitude est ruineuse pour l'apostolat se refuse condamnerait le chrétien à rester d'une certaine façon pauvre au milieu de ses richesses lui interdisant d'utiliser ses facultés humaines de raisonnement et d'expression pour les communiquer les défendre les explorer tout discernement serait alors supprimé malgré ce mot de Saint Paul souvent invoqué par l'Alexandre et pour Vétour retenait le bon en Thessaloniciens 5.21 comme le disciple de Christ la vérité refusera-t-il de reconnaître pour rendre grâce à Dieu les parcelles de vérité qu'il trouve en dehors du christianisme question origen se remarque par une érudition impressionnante il va influencer la pensée théologique des générations chrétiennes qui vont le suivre il y a des erreurs doctrinales de jeunesse qui vont être sanctionnées dans le cinquième concile écuménique mais au-delà de certaines difficultés sa position au sujet des rapports entre théologie et culture nous semble de par sa richesse d'enseignement et l'utilité qui peut en découler méritait d'être intégrée dans l'exercice de notre discernement au sein de la vie ecclésiale il faut savoir qu'il y a des noms célèbres qui s'inspirent de lui Saint-Pamphile Saint-Grégoire le Thématurge Saint-Basile le Grand Grégoire le Théologien Didyme l'Aveugle l'intérêt d'Origin pour le dialogue avec les représentants de la culture profane est justifié d'abord par des raisons apologétiques Origins témoigne de la nécessité du dialogue mais aussi de l'instruction afin que ce dialogue ne se déroule pas pour le chrétien en territoire inconnu et ressent le besoin de mettre à la disposition de tous les chrétiens une véritable instruction afin qu'ils puissent mieux comprendre et défendre leur foi la théologie peut être enrichie par la culture philosophique affirme-t-il car le chrétien approfondit grâce à elle sa conscience de la portée des écritures c'est le genre d'argument que nous avons vu déjà chez Clément après il faut jouer le discernement Henri Crousel considère qu'Origin se sert donc des philosophies comme d'outils de travail ayant comme but principal l'édification de la théologie le volontaire apologétique de la culture philosophique ainsi que son apport précieux pour aider à prendre plus nettement conscience du donné scripturaire dans sa lettre adressée à Grégoire le Thomas Thurge il s'exhore celui-ci à prendre de la philosophie grecque tout ce qui peut servir d'enseignement propédétique pour introduire le christianisme et de même de la géométrie de l'astronomie tout ce qui sera utile l'interprétation de l'écriture sainte il fait appel à une image tirée du livre de l'exode et illustre à quoi était utile pour les fils d'Israël les objets reçus d'Egypte objets dont les égyptiens ne se servaient pas comme il le fallait mais dont les hébreux se servirent grâce à la sagesse de Dieu pour l'honorer il y a plusieurs images chez Origin qui sont d'une beauté d'une splendeur de beauté qu'on ne trouve pas facilement à toutes les époques je donne par exemple Lettre d'Origin à Grégore le Thomature avec le dépouille prise aux égyptiens par les fils d'Israël fut donc fabriqué le mobilier du sang des saints l'arche avec son couvercle le chérubin le propitiatoire le vase d'eau qui renfermait la manne le pan des anges ces objets étaient vraisemblablement faits de plus belle or des égyptiens donc il y a des idées une idée forte chez Origin il regarde ce que les juifs ont pu prendre de la part des autres peuples et justement il trouve dans ces images la force d'une métaphore qui souligne l'importance l'intérêt que les chrétiens prennent de leur milieu environnant ce qui peut leur servir à l'édification de leur témoignage chrétien les images cette image issue de l'exégèse d'Origin nous est offerte comme un chef d'oeuvre d'éloquence pour illustrer les rapports entre la théologie et l'exercice de la raison il extrait il fait l'extraction des images des types dans l'Ancien Testament afin de soutenir les enseignements spirituels dédiés à ses contemporains par exemple les fils de l'église sont appelés faiseurs d'énigmes parce qu'ils comprennent en esprit les figures de la loi ainsi ce qu'il appelle les dépouilles des égyptiens prises par les fils d'Israël qui seront transformés en objets utiles occultes divins ne sont pour origine que les outils de l'instruction mis au service de la démarche théologique les dépouilles des égyptiens dans la lecture d'Henri Creusel c'est tout ce que le chrétien reçoit de la civilisation ambiante donc il y a un esprit d'ouverture une façon de comprendre ce que la société produit justement pour pouvoir en tirer profit pour pouvoir se servir de ses richesses justement pour bâtir ou pour donner accès à la richesse encore plus grande qui est la richesse de la découverte de Dieu l'Egypte voilà selon Clément c'est l'allégorie du monde origine entre dans toutes sortes de comparaisons qui sont très intéressantes origine veut nous expliquer pourquoi la capitale du royaume de Séon s'appelle-t-elle et c'est bon et c'est bon veut dire raisonnement car la partie la plus importante du royaume de diable l'essentiel de sa puissance est dans le raisonnement très intéressant cette partie l'épée de l'esprit doit la brûler et détruire afin de la reconstruire donc on ne laisse pas détruire point final on reconstruit la première et c'est bon est tombé elle a été rasée incendiée il faut en rebâtir une autre et ce sont les chrétiens qui détruisent tous les retranchements que sont les dons païens en brûlant au feu de la vérité l'échafaudage orgueilleux pourtant il veille à ne pas laisser désert et abandonner l'homme en qui l'on a renversé les dons païens et reconstruise les sebons à nouveau dans le cœur de celui où il a été détruit les dépouilles des égyptiens seront donc utilisables pour la construction du temple de Dieu entendant les compétences anciennes seront utiles pour une nouvelle vie en Christ construire l'homme nouveau au sens chrétien est une transfiguration à travers laquelle la chair de l'ancien ressuscite sur la nouvelle colonne vertébrale que le Christ lui-même qu'est le Christ lui-même dans la vie de chacun c'est très beau parce qu'en fait on n'est pas dans une démarche de détruire quoi que ce soit où la destruction c'est justement le premier geste concernant l'être humain concernant l'âme humaine par rapport à une perspective qui n'était pas salutaire donc on détruit cette perspective justement en se servant des dépouilles des égyptiens c'est-à-dire de ce qui reste après cette destruction justement en ne pas laissant cette personne sans une colonne vertébrale et la colonne vertébrale est le Christ lui-même dans l'âme de chacun et sur ces colonnes vertébrales on reconstruit l'être humain et c'est un nouveau l'être humain dans le Christ une autre situation qui est qui est très claire très intéressant de notre point de vue Abimelech n'est pas toujours en paix avec Isaac mais tantôt il est en désaccord et tantôt il demande la paix il tient le rôle parmi les partisans du siècle de ce sage qui par l'étude de la philosophie sont arrivés à la connaissance de beaucoup de vérités par là vous pouvez comprendre comment avec Isaac qui est la figure du verbe de Dieu contenu dans la loi Abimelech ne peut être ni toujours en désaccord ni toujours en paix c'est super parce qu'on parle des relations théologie et science et on peut avoir aussi dialogue aussi conflit aussi intégration et aussi indifférence car si la philosophie n'est pas en opposition en tout avec la loi de Dieu en tout non plus elle n'est pas en accord avec elle cette image est complétée par une autre qui donne l'occasion à origine de parler de la logique de la physique de l'éthique c'est à dire de la philosophie rationnelle de la philosophie naturelle de la philosophie morale dont les symboles sont Abimelech Aucosate et Ficole ainsi selon origine c'est personnel très au fait de ces sciences et qui vient trouver la loi de Dieu en s'exclame nous avons vu que le Seigneur est avec toi et nous avons dit qu'il y ait un serment entre nous et toi et faisons alliance représente les trois mages qui ont été conduits par l'étoile au Seigneur c'est vraiment très beau parce que les étoiles constituées pour ceux qui cherchaient la connaissance de Dieu qui plongeaient dans les énigmes de ce monde constituaient une façon dont Dieu a pu les conduire vers la vérité suprême et selon leur don naturel et donc les mages qui se déplacent à travers l'étoile l'étoile bien sûr n'était pas une étoile indifférente à la naissance du Christ mais justement une étoile conduisant à la vérité suprême donc de la même façon on peut voir de quelle manière les gens qui ont une quête honnête de vérité et qui se sert des outils de ce monde puissent être conduits par Dieu à la vérité suprême à travers leur connaissance de ce monde pour Origen les saintes écritures éclairent les rapports possibles entre la théologie et les doctrines philosophiques Crousel considère qu'Origen n'entrevoit pas complément une philosophie composée de tout ce qui contient des vrais les différents systèmes pour lui la philosophie peut être reconnue comme véridique uniquement à travers sa conformité avec les écritures et non pas par l'exercice de la raison humaine et on avance dans la méthodologie du dialogue elle doit être issue directement des écritures ils n'hésitent pas à conseiller aux philosophes la lecture des saintes écritures pour trouver solution à leurs problèmes c'est à dire ils invitent les gens qui ne connaissent pas la vie de l'église justement de plonger dans les saintes écritures pour pouvoir tirer profit et pour pouvoir trouver la réponse à leurs solutions donc tout simplement ils ouvrent aux gens qui ne connaissaient pas les écritures des écritures il attire l'attention sur l'insuffisance de la philosophie son incapacité à s'ouvrir à une autre pensée et son impuissance selon lui à prescrire une dimension axiologique et morale ici il entre dans un dialogue plus ou moins polémique avec les autres justement pour les provoquer à s'ouvrir c'est pourquoi il sanctionne cels non pas par son manque de foi chose acceptée parce qu'il parle avec quelqu'un qui ne vient pas de la vie de l'église conscient d'avoir affaire avec un penseur païen mais pour son manque de rectitude morale qui rend sa quête en digne d'un philosophe vous imaginez la force à cette époque qu'on dit qu'à travers la vie chrétienne nous avons une vie plus correcte que les autres de la dignité de ce chemin de vie d'où l'importance et l'auteur de cette vie par rapport à la vie des philosophes d'où l'intérêt de pouvoir assumer cette vie chez origen c'est d'abord l'exégète qui prime sa méthode est donc de puiser sans cesse au plus profond de l'univers de la bible car la nourriture d'Egypte c'est à dire les doctrines philosophiques se révèle être d'une utilité médiocre une fois que nous avons la manne des écritures la manne vient d'un nom bien évidemment par rapport à la nourriture qu'on peut trouver dans le milieu autour de nous cette médiocrité est explicitement dangereuse quand le philosophe ne se met pas à l'abri d'idolâtrer ses propres pensées on peut voir même à notre époque la même perspective c'est surtout démasquer cette attitude par l'archimandrist Sophronis Sakharov dans ses écrits quand l'intellectuel même l'intellectuel qui se dit théologien fait un édifice de sa pensée et s'installe confortablement dans cet édifice en ne veillant plus au rapport entre son édifice et la vérité de Dieu qu'on doit connaître par notre métanoïa par notre changement de l'intelligence d'intelligence qui doit se produire sans cesse donc on peut dire que l'aspect intellectuel reste secondaire au regard de la vision théologique comme Clément origine est tenté de choisir dans chaque système philosophique ce que lui semble compatible avec le vécu chrétien il rejette aussi des théories scientifiques qui nuisent à la pensée chrétienne la physique atomiste de l'épicurisme qui refuse une dimension spirituelle pour lui c'est un véritable athéisme il refuse la théorie de l'éther d'Aristote qui parlait d'astre-dieu on imagine bien le caractère scientifique de ce rejet à notre époque la cosmologie stoïcienne qui lui semble matérialiste aussi le matérialisme est une idéologie bien aussi qu'à partir des temps modernes donc rien d'original par rapport à la position de Clément il accepte les philosophies comme héritage bénéfice d'inventaire en prenant la liberté de s'en servir pour ce qu'il considère utile pour la théologie donc comme Clément origine et David qu'il faut accueillir tout ce qu'on le trouve qu'on le trouve de bon chez les philosophes il est évident que certains systèmes sont meilleurs que les autres les vérités fragmentaires contenues dans la sagesse du siècle viennent de Dieu la philosophie naturelle je cite maintenant c'est-à-dire la physique représentée par la femme d'Abimelech et la dialectique ses servantes guéries par Jésus de leur stérilité engendreront et donneront des fils à l'église c'est donc le Christ qui rend les sciences profondes spirituellement fertiles en les guérissant de leur stérilité on va s'arrêter avec notre séance ici donc si vous aurez des questions n'hésitez pas à me renvoyer par SMS par e-mail vos questions je tâcherai de vous répondre je vous remercie de votre attention j'avoue le fait que ce coup cette séance m'a fait un plaisir un vrai plaisir étant donné que c'est assez unique dans l'histoire du christianisme de ce genre que des figures qui viennent d'Origène ou de Clément qui sont extrêmement parlantes par rapport à la relation entre la théologie et la science donc c'est une séance un peu unique dans le sens où j'ai pu évoquer des chefs d'oeuvre si on peut dire de la réflexion chrétienne puiser dans l'Ancien Testament justement pour justifier les rapports et quel genre de rapport entre la théologie et la science je vous remercie de votre attention et je vous invite pour la prochaine séance d'approfondir vous-même de chercher des ouvrages qui peuvent compléter ce qu'on vient de vous présenter je vous dis au revoir à tous que Dieu nous bénisse tous à tous